Ça bouge aussi en Haute-Marne et plus exactement à Saint-Dizier. Un musée à ciel ouvert qui ravit les habitants. La beauté sauvera le monde. Oh, c'est magnifique ! Tiens, des panneaux qui montrent des tableaux, c'est une bonne idée, c'est joli ça ! En plein Covid, à un moment où on avait tous très envie de s'engueuler, Gauguin, Caillebotte et Léonard de Vinci nous ont tous réconciliés. La ville de Saint-Dizier dont le maire a choisi de couvrir les affiches publicitaires par quelques messages culturels. Manet, Botticelli, Klimt, les plus grands tableaux de l'histoire de l'art s'affichent dans les encarts publicitaires de Saint-Dizier. Ça fait du bien de regarder quelque chose de bon. La beauté sauvera le monde. Nous sommes très honorés d'en faire partie. Merci beaucoup. Je crois intimement que l'espace public est un lieu que nous devons humaniser. Il faut absolument prendre soin de ces espaces parce que l'espace public, c'est ceux qui ont en commun, ceux qui n'ont plus rien en commun. C'est vraiment de l'art accessible à tous, ça c'est génial. J'ai un très bon exemple en tête à Saint-Dizier, où j'ai été récemment en Haute-Marne. Une opération qui s'appelle La beauté sauvera le monde. Magnifique, non ? 40 œuvres d'art sur des panneaux publicitaires. Mais le maire essaye de faire sortir les musées dans la rue. On croyait dans cette phrase, la beauté sauve le monde. Parce que si on y croit intimement, si on en est convaincu, alors vraiment, ça peut tout changer. J'ai redemandé au maire de Saint-Dizier combien avait coûté cette opération La beauté sauvera le monde. 10 000 euros. Je voudrais rêver d'une France où une semaine par an, un mois par an, les acteurs que vous êtes, vous remplaciez tous ces panneaux par des milliers et des milliers d'œuvres d'art. On offrirait quelque chose à notre pays, peut-être qu'on ne sauverait pas le monde tout de suite, mais on le rendrait certainement meilleur. Sous-titrage ST' 501